Bonjour. Bonjour, mademoiselle. C'est une belle voiture que vous avez là. Oui, c'est une... C'est un modèle récent, quoi, qui vient de sortir. C'est la première fois que je vous vois dans le secteur de votre travail à l'hôpital. T'es un comique, toi, hein. Tu veux klaxonner ? Je préférerais qu'on résiste ce qu'est, si tu veux, bien. Alors, par contre, on commence en piquet. Avec... Qu'est-ce que tu veux ? La totale. La totale ? Tu veux qu'on va mettre des laissances ? Hé, toi, t'es direct, quoi. Tu veux tout de suite qu'on va. C'est pour toi, tu sais, hein. Moi, le compteur tourne et j'ai d'autres clients. Bon, alors. D'abord, un petit cadeau. Tu veux des mi-chocos ? Tu te fais de la gueule, là. Quoi ? Alors, sort ton fric. T'en as déjà pour 200 mâles, au compteur. Dis-moi pas que c'est pas vrai ! T'es une pittance, c'est ça ? T'es une petite pittance ? Ensuite, messieurs, un peu trop pour biser, vite, venez ! Non, 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 moi, je veux pas y aller, c'est pas possible. En plus, ils vont me couper les cheveux comme un Français. Mais vous en faites pas, l'armée a besoin de gens comme vous. Dévoué, courageux et élégant. Élégant quoi ? Non, mais c'est pas compliqué, j'ai jamais vu un soldat porter aussi bien l'uniforme. Pourtant, au début, j'aimais pas trop le kaki, vous savez, hein. Et puis après, en le mettant, j'ai vu que le pantalon, il tombe bien sur la chaussure et tout. Vous devriez faire des photos pour notre revue mensuelle, ça ferait une bonne pub pour l'armée, hein. Un beau ténébreux comme vous. Ouais, c'est vrai, en plus, je fais un peu acteur et tout, hein. Enfin, vous êtes surtout un soldat, hein. Vous avez l'âme d'un chef, d'un leader. Bon, deux secondes, moi, j'ai jamais vendu de drogue à personne, je suis pas un leader, hein. Vous avez jamais pensé à vous engager ? Ah, si, si. Il y avait cette fille que j'ai rencontrée il y a deux ans, hein. Mais elle avait que onze ans. Je vais vous faire nommer rapidement qu'imporale. Je sens en vous un potentiel énorme, hein. Prouvez juste que vous êtes un bon soldat. D'accord, comment on fait ? En étant un homme dur, mais juste. Obéissez, faites-vous obéir et vous serez le meilleur des soldats. Allez, c'est bon. Allons ! Voyons, qu'est-ce que c'est ? C'est pas bon pour vous ? Reprenez-vous, reprenez-vous pour la France, pour le régiment, pour le monde entier. Vous faites du silence, hein. Je vais attendre à mieux achever au nez, hein. Écoute, concentre-toi bien, Sabri. Ce soir, j'ai un rendez-vous super important dans ton bar, ok ? C'est quoi un mec super important pour toi, par exemple ? Jean-Claude Van Damme. C'est comme si j'avais un rendez-vous avec Jean-Claude Van Damme. Parait, c'est la même chose. Comment t'as fait pour un rendez-vous avec Jean-Claude Van Damme ? Ça fait deux ans, j'ai... C'est pas vraiment Jean-Claude Van Damme. Mais pour moi, c'est la même chose, ok ? Je serai peut-être en retard ce soir, ok ? Donc tu le retiens. Bien sûr. Hé, Sarah, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix de ses hautes, de ses bois de boulonne. Merci, Jamel. Est-ce que je pourrais avoir ma demi-journée de samedi, s'il vous plaît ? S'il te plaît, marinque, fais pas ta pute. Comment ça, non ? Non, mais non, j'ai pas bien compris la phrase. Ah mais c'était pas une phrase, hein ? C'était juste un mot isolé avec rien devant et rien derrière. Tu sais, Jamel, il n'y a que les trois M qui peuvent me faire changer d'avis. Maternité, mariage, mort. Je n'ai pas de nouvelles de lui depuis hier matin. Jamais, elle m'a fait ça. Hier matin, tu ne dois pas t'inquiéter pour si tôt, non ? Non, c'est pas un peu tôt. J'ai appelé partout. J'ai appelé chez sa mère, j'ai appelé sur son portable. J'ai même fait des numéros au pif. Rien, pas de Jamel. Pas de nouvelles. Sabri, il a peut-être rencontré une jeune fille ? Ou alors, ça ne lui ressemble pas, ça. Ou alors, ou alors, il me l'aurait dit. Ou il est parti en voyage. Ou alors, il est mort. Ça va pas, Jamel ? C'est bon nom de lui dire, il est mort. On va l'intéresser samedi dans l'intimidation. Je suis désolée, Jamel. Franchement, je suis confie. Je ne savais pas. Mais personne n'aurait pu savoir, de toute manière. Encore samedi dernier, il était très bien. Il se portait très bien. Il était tranquillement chez lui. Dans le coma, normal. Elle a regardé sacrée soirée. Très bien. À un moment donné, boum, le coude du lapin. Oh, pardon, monsieur. Justement, tu tombes bien, je te cherchais. Tu serais gentil de me rendre mon t-shirt de Krusty le clown qui m'appartient, que je t'ai prêté, tu ne m'as jamais rendu. Ne merve pas, c'est bon. Tu l'auras demain. Et ma cassée de vidéo des meilleurs coups entre les jambes d'Ivan Landol à Roland-Garros, je l'aurai quand, celle-là ? Tu l'auras demain aussi. Ah ouais. Mais peut-être qu'elle sera cassée. Tu sais, comme si quelqu'un avait renversé du miel à l'intérieur, l'avait laissée tomber par terre et l'avait piétinée avec rage, par hasard. Plutôt que de la casser, je pourrais la récupérer, moi. Ça ne changerait rien. Non, je préfère la casser.